Je m'appelle Mbark Bouachichy, je suis un artiste plasticien du sud du Maroc. Je me trouve un peu devant le devoir de déterrer une parole qui était enfuie jusqu'à un moment donné. J'ai découvert par hasard depuis quelques années un certain Mbark Mzida, qui est poète, descendant d'esclaves, noir, qui était là à mettre le doigt sur des idées, de vivre ensemble. Pour lui, c'est très important de porter cette parole et de la chanter, de la mettre, de l'injecter dans une aura poétique. Du coup, la poésie se transforme en un espace de revendication, espace de retranscription dans l'oraliture ou l'oralité qui a toujours été trait de ces sociétés comme la nôtre. Après, cette pièce m'a vraiment inspiré parce que ce poète, qui est un compagnon aujourd'hui pour moi, il y a cette dimension de compagnonnage, parce que je retourne, je cherche autour de lui et je trouve des choses, et je me retrouve à créer le pont, à transmettre ces choses. Il y a cette question de vivre ensemble, il y a cette question de la société du métaillage. C'est une société du métaillage qui existe jusqu'à aujourd'hui, qui veut qu'une communauté historiquement qui est autochtone se prive de ces terres et qui est réduite à une main-d'œuvre, une communauté noire, pour servir, en fait, une agriculture, des terres qui appartiennent à une autre communauté et qui touche juste un cinquième de ces récoltes. Cette logique, que je retrouve aussi dans quelques sociétés, m'a fasciné par une logique que je ne comprends pas. Du coup, c'était pour moi le chemin le plus important, ou le plus intéressant, plutôt, pour l'aborder, c'est de partir sur cette décortication géométrique, rationnelle, découpage. Je prends une forme qui est le rectangle, qui est définie par Roland Barthes en tant que forme qui peut illustrer un vivre ensemble, et je l'extends un peu dans l'espace, c'est-à-dire avec cette spatialité, pour lui donner cette dimension d'existence, de présence, de quelque chose qu'on peut confronter physiquement, et regarder, faire le tour de ça, et se baigner dans le silence qu'il nous injecte. Et ça, c'est très important. Après, il y a quelque chose de l'ordre de la composition qui est libre comme ça. Il y a un volume qui est extrait, inversé par la couleur et le métal, et qui est là, qu'on peut imbriquer, qu'on peut mettre de côté, qu'on peut éloigner avec toute liberté de protocole, de mise en espace. Et pour moi, c'est très intéressant, parce que je renvoie la balle à l'autre. Au regardeur. Face à des réalités sociales comme celle-ci, je suis vraiment dans cette démarche justement de décortiquer, de présenter. J'ai l'impression que dans mon travail, je présente toujours cette panoplie comme ça de choses, d'éléments qu'on peut composer, décomposer, comme un alphabet, regarder, comme un document à regarder, comme un document à compléter, comme un document à réécrire. Pour moi, il y a cette dimension pédagogique en quelque sorte. Moi, je n'aime pas que mon travail s'arrête juste à ce qu'on voit, mais j'aime beaucoup cette dimension d'information, une œuvre informative sur quelque chose, voire même alarmante sur quelque chose. J'étais obligé à un moment donné de défendre ce que j'ai porté, ce qui m'a forgé, de partager une autre réalité qui est dans ses montagnes et derrière ses montagnes, qui n'est pas visible, et de vouloir juste l'inscrire à un projet de pensée collective et dire qu'il y a d'autres réalités qui existent, qui sont là. du coup, j'ai pu de l'internet. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas. Sous-titrage ST' 501